Bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour votre fidélité. Nous allons faire encore une recette qui va vous étonner. Vous allez me dire, Francine, c'est bizarre. Non, on va mélanger le cabillaud avec la rhubarbe. Eh oui, vous allez voir, ça va être étonnant. Alors, toujours en compagnie de Francine, qui est toujours la présente, ainsi que Jean-Sébastien Caillot, qui fait toujours des oignons, des échelotes. J'ai plein de recettes avec lui. Et aujourd'hui, nous allons faire curry de cabillaud à la rhubarbe. Lui, vous avez bien entendu, à la rhubarbe. Vous êtes prêts ? Pas trop ! Pour cette délicieuse recette curry de cabillaud à la rhubarbe, il faudra bien sûr 600 g de filet de cabillaud, 300 g de rhubarbe, 1 gros oignon, 2 cuillères à soupe d'huile, 150 g de crème liquide, 2 bonnes cuillères à soupe de citron, 1 gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de curry, 1 demi-cuillère à café de sucre, 1 bouquet de persil plat frais, du sel et du poivre. Le cabillaud, vous mettez en petits cubes, et vous mettez du citron dessus et du poivre. Donc, vous mélangez bien tout ça. Et pour le moment, on laisse un petit peu au frigo, le temps préparé et le reste. Donc ça, au frigo. Vous prenez un faitouf, une poirelle de cocotte, tout ce que vous voulez. Et là, dedans, on va mettre de l'huile d'olive. Alors, environ 2 bonnes cuillères à soupe. On va rajouter, alors moi, bien sûr, je vais le faire aller, je vais le faire sur-risoter. Après, vous pouvez faire ça à la poêle sans problème. Là, on va rajouter l'oignon. On met l'oignon dans la poêle, ou dans le faitout, et là, on va le faire isoler un petit peu. Donc, c'est parti. On va sur le menu, isoler. Voilà. En attendant, vous prenez la rhubarbe, et vous la mettez comme ça en petits tronçons. Voilà, vous la préparez, et là, on met ça dans un plat. Deux côtés. Dans l'oignon, on rajoute l'ail, équivalent d'une gousse d'ail. Là, je rajoute 300 grammes de rhubarbe, que je peux revire environ 3 minutes. Encore une fois, là. C'est tout ce que vous avez. On referme, et on laisse cuire 3 minutes. On fait cuire ça très, très doucement, bien sûr. Et là, on va rajouter 2 cuillères à soupe de curry. Mais c'est un mélange qui est étonnant, parce que curry et rhubarbe, sincèrement, c'est la première fois que j'en fais. Donc, on va goûter ça ensemble. J'aime bien, moi, les mélanges de saveurs. Et on rajoute une demi-cuillère à café de sucre. Et on mélange tout ça. Là, on rajoute 300 grammes d'eau. On rajoute un petit peu de poivre et un petit peu de sel. On rajoute un petit peu de titrons dedans, on va l'équivalent à un beau de cuillère à soupe. Et la crème fraîche. Et là, on va essayer de cuire pendant 10 minutes. On remélange bien tout ça. On va faire le couvercle. Et on va faire cuire ça pendant 10 minutes. C'est parti ! Maintenant, on va rajouter le poisson, les petits porçons de poisson dedans. Ça sent super bon. On va rajouter tout le jus de citron, tout ce qui était dedans. Pour celui qui a le loto cuistot, je l'ai fait mijoter à 120 degrés. J'ai remessé un petit peu la température pour vraiment lui faire mijoter doucement, mon petit poisson. Et là, on rajoute un petit peu de persil dedans. N'hésitez pas à mettre du persil dedans. On va vous racaisonner, sel, poivre, selon vos goûts. Et là, on va essayer de cuire environ 5-10 minutes. Donc, je refais le couvercle et je le laisse cuire. C'est cuit. Je mets tout ça dans un plat. En tout cas, l'odeur, elle est... Ça sent très bon. Ça sent suel. Ah, elles sont bon. L'approche-toi, Victor. Je ne sais pas si tu peux t'approcher. Donc, j'ai mis ça dedans. J'ai un petit peu de sauce dedans. Tout est dedans. Alors, je vais un petit peu de sauce à côté si vous voulez faire du riz. Comme ça, pour pouvoir oser votre riz. Voilà, écoutez, ma recette, elle est faite. Ma recette, elle est faite. Alors, je ne vais pas le goûter parce qu'elle est très, très chaude. Je risque de me brûler. En tout cas, l'odeur est là. Ça, c'est une certitude. Voilà, la vidéo est finie. En tout cas, un Victor, ça sent super bon. Faites-la. Vous mettez aussi des petites avantes grillées dessus, comme ça. Enfin, des petits suggestions que je vous donne. Faites-la. Faites-la sur le site. Je vais vous voir si vous avez aimé. Si vous rajoutez une petite... Un petit assaisonnement avec. Enfin, voilà, quoi. Continuez de vous abonner, de liker, de partager, de clochette en haut. Je vais te donner des gros, gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.